Bonjour mes chers amis, bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne Je Communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre avec vous M. Joseph Del, professeur de communication. Alors aujourd'hui on va voir la correction de la troisième situation chez le médecin de l'acte de parole, parler de sa santé du chapitre thématique, parler de soi. Maintenant on va corriger les activités de parler de sa santé de la troisième situation. Tout d'abord on va réécouter encore fois le dialogue entre le médecin et son patient. Après on va valider les réponses. 3. Chez le médecin Bonjour monsieur, alors qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, vous boitez ? Je me suis fait mal à la cheville. En fait je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville s'il vous plaît. Ah oui oui, elle est enflée. Tournez la cheville vers moi. Aïe ! Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, ça fait mal ? Aïe ! Oui oui, ça fait mal, ça fait mal. Eh bien je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. 3. Chez le médecin Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, vous boitez ? Je me suis fait mal à la cheville. En fait je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville s'il vous plaît. Ah oui oui, elle est enflée. Tournez la cheville vers moi. Aïe ! Aïe ! Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, ça fait mal ? Aïe ! Oui oui, ça fait mal, ça fait mal. Eh bien je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. Bien. On a bien écouté le dialogue entre le médecin et son patient chez le médecin. C'est donc la troisième situation de parler de sa santé, du thème, parler de soi. Vrai ou faux ? Le patient s'est cassé la jambe. Faux. Il ne peut pas remiller la cheville. Vrai. On doit vérifier que ce n'est pas cassé. Vrai. Alors vous avez donc une réponse est fausse et deux réponses vraies. Le patient s'est cassé la jambe. Ça veut dire que cette proposition est tout à fait fausse. Le patient ne s'est pas cassé la jambe. Il s'est tordu tout simplement sa cheville. Il ne peut pas remiller la jambe. Oui, c'est vrai. Il ne peut pas tourner sa jambe. Il ne peut pas bouger sa jambe. Remiller veut dire tourner, bouger, agiter. Bon. Bon, voir. On doit vérifier que ce n'est pas cassé. Oui, là déjà, le médecin pense tout simplement qu'il a... que le patient a une grosse entorse. D'accord ? Il dit, je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. Pour vérifier que ce n'est pas cassé. Oui, la proposition est vraie. Alors, le patient s'est cassé la jambe. Faux. Il ne s'est pas cassé la jambe. Il s'est tordu la cheville en courant dans la rue. Il ne peut pas remiller la cheville. C'est vrai. Il ne peut pas remiller la cheville. Elle a tant souffert. On doit vérifier que ce n'est pas cassé. Et ça fait mal aussi. On doit vérifier que ce n'est pas cassé. Alors, la proposition est vraie. Les médecins pensent que le patient a une grosse entorse. Or, il va lui prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. Que ce n'est pas cassé. Passons maintenant à la deuxième activité. Il s'agit d'activité de grammaire. Un aperçu grammatical. On a déjà vu le girondif. C'est un rappel grammatical. Le girondif, sa formation, c'est en plus le participe présent du verbe. Il se termine par le suffixe a été en. Le girondif sert à exprimer la manière. Et aussi pour exprimer la simultanéité. Alors, comment explique la manière ? Qu'on explique la simultanéité. Comment est-ce que vous vous êtes fait mal ? Il dit en jouant au football. Je me suis fait mal en jouant au football. En jouant au football. Le verbe ici, c'est le verbe jouer. Jouant, c'est le participe présent. En jouant, c'est le girondif. Le verbe jouer, c'est un verbe de premier groupe. En jouant au football. Le girondif exprime la manière. Comment est-ce que vous vous êtes fait mal ? Il dit, je me suis fait mal en jouant au football. Quand est-ce que tu as acheté ces fleurs ? En sortant du mutron. En sortant. En sortant. C'est le girondif de verbe sortir. Sortant, c'est le participe présent du verbe sortir. En sortant, c'est le girondif. Ici, le girondif exprime la simultanéité. Quand est-ce que tu as acheté ces fleurs ? J'ai acheté ces fleurs en sortant du mutron. En sortant du mutron. Comment est-ce que vous vous êtes fait mal ? Comment est-ce que vous vous êtes fait mal ? Ici, pour la réponse, on dit, je me suis fait mal en jouant au football. En jouant au football, c'est la manière. Et le girondif exprime aussi la manière. Oui, donc le girondif, c'est en jouant. En jouant. Quand est-ce que tu as acheté ces fleurs ? J'ai acheté ces fleurs en sortant du mutron. Sortant, c'est le participe présent du verbe sortir. On a dit cela. Alors, pour la réponse de comment est-ce que vous vous êtes fait mal, on dit, je me suis fait mal en jouant au football. Pour la réponse de quand est-ce que tu as acheté ces fleurs ? J'ai acheté ces fleurs en sortant du mutron. Il y a une différence quand exprime la simultanité et comment exprime la manière. On s'interroge sur la manière. Comment est-ce que vous vous êtes fait mal ? En jouant au football. Quand est-ce que tu as acheté ces fleurs ? En sortant du mutron. Maintenant, 3 et 4. Comment tu as attrapé ce rhume ? J'ai attrapé ce rhume en attendant le bus. Quand est-ce qu'elle a rencontré son amie ? Elle a rencontré son amie en allant chercher les enfants à l'école. Comment ? On a déjà vu. C'est la manière. Le verbe ici, c'est en attendant. C'est le verbe attendre. Attendre. Le participe passé du verbe attendre, c'est... Le participe présent, pardon. Le verbe attendre, c'est attendant. Avec A, N, T, L, F. Attendant. En attendant, c'est le gérondif. Ici, c'est exprimer la manière. Puisqu'on a le mot comment. Comment tu as attrapé ce rhume ? J'ai attrapé ce rhume en attendant le bus parce qu'il fait froid. Quand est-ce qu'elle a rencontré son amie ? Ici, c'est le ton et la simultanité. C'est-à-dire deux actions qui se font en même temps. Elle a rencontré son amie. Elle a rencontré son amie. Et là, elle a allé chercher les enfants à l'école. Allé chercher les enfants à l'école. Et rencontré son amie. Deux actions se font en même temps. Alors, on choisit le gérondif pour qu'il soit cohérent. Quand est-ce qu'elle a rencontré son amie ? Elle a rencontré son amie en allant chercher les enfants à l'école. Je répète encore une fois les questions-réponses. Comment est-ce que vous vous êtes fait mal ? Je me suis fait mal en jouant au football. Ici, c'est la manière. Quand est-ce que tu as acheté ces fleurs ? J'ai acheté ces fleurs en sortant du micro. Et c'est la simultanité. Comment tu as attrapé ce rhume ? J'ai attrapé ce rhume en entendant le bus. C'est la manière aussi. Quand est-ce qu'elle a rencontré son amie ? Elle a rencontré son amie en allant chercher les enfants à l'école. Alors, la même chose, c'est la simultanité. Elle reste maintenant les deux dernières questions. Quand est-ce que vous êtes tombé ? Et quand est-ce que tu as vu, Lise ? Les deux, bien sûr, s'intéressent sur le temps. Alors, quand est-ce que vous êtes tombé ? Je suis tombé en partant au euro. Je suis tombé en partant au euro. Je suis... Quand est-ce que tu as vu, Lise ? J'ai vu Lise en faisant des courses. En faisant des courses. Alors, en partant, c'est le verbe partir. Au gérondif, partant, c'est le participe présent du verbe partir. En faisant, c'est très attention ce verbe. C'est le verbe faire au gérondif. Le verbe ici, c'est faisant. Le participe présent du verbe faire. Comment est-ce que vous vous êtes fait mal ? Alors, c'est une sorte d'entraînement. Vous posez la question en même temps. Vous répondez sans voir. D'accord ? Vous pouvez mémoriser la réponse. C'est un mécanisme de bien travailler pour avoir ce qu'on appelle la spontanéité de répondre. Comment est-ce que vous vous êtes fait mal ? Ah bon, je me suis fait mal en jouant au football. Comme ça, vous pouvez maîtriser ce qu'on appelle question-réponse. Et ce mécanisme va être vraiment fort. D'accord ? Quand est-ce que tu as acheté ces fleurs ? J'ai acheté ces fleurs en sortant du métro. Quand tu as attrapé ce rhume ? J'ai attrapé ce rhume en attendant le métro. Comment tu es attrapé ce rhume en attendant le bus ? Quand est-ce qu'elle a rencontré un ami ? Elle a rencontré un ami en allant chercher les enfants à l'école. Quand est-ce que vous êtes tombé ? Quand est-ce que vous êtes tombé ? Je suis tombé en partant du haut bureau. Quand est-ce que tu as vu, Lise ? J'ai vu, Lise en faisant du course. Voilà. Comme ça, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la spontanéité de répondre facilement, sans complexe. D'accord ? Alors, en passant maintenant à la troisième et quatrième activité pour tout de suite. Restez toujours connectés sur notre chaîne. Chocomique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Voici la suite du programme. La troisième activité, une demande complétée par des mots ou expressions qu'on a vues dans la partie de vocabulaire. Vous avez donc cinq phrases. Il manque des mots. Il s'est cassé la jambe. Il marche avec quoi ? Il marche avec des béquilles. On ne sait pas si le bras est cassé. On va faire quoi ? On va faire une radio pour vérifier. Elle marche avec difficulté. Elle boite. La cheville est toute enflée. Elle a doublé de volume. Si j'appuie là le bras, est-ce que ça fait mal ? Les mots qui manquent ici, dans la première phrase, c'est biquille, des biquilles. Marchait avec des biquilles. Elle marche avec des biquilles. Dans la deuxième phrase, on a le mot radio. On ne sait pas si le bras est cassé. On va faire une radio. Radio pour vérifier. Pour vérifier que ce n'est pas cassé. Elle marche avec difficulté, c'est-à-dire elle boite. La cheville est toute enflée, ça veut dire la cheville est toute enflée, c'est-à-dire elle a doublé de volume. Enflée. Le mot, c'est enflée. Si j'appuie là sur le bras, est-ce que ça fait mal ? Alors, la dernière phrase, c'est appuyer. Si j'appuie là le bras, est-ce que ça fait mal ? Alors, les réponses sont biquille, radio, boîte, enflée et appui. Ce sont donc les mots qui manquent ici. On passe maintenant à la quatrième activité, complétée par le verbe approprié. Pour la première phrase, on dit je me suis fait mal au bras. Je me suis fait mal. On ne dit pas j'ai fait mal. Je me suis fait mal au bras. Le verbe ici, c'est le verbe se faire, donc pas se composer. Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que ça fait mal ? Le verbe faire. Où est-ce que vous avez mal ? Où est-ce que vous avez mal ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous vous êtes fait mal. Vous vous êtes fait mal ? Alors, je répète. Je me suis fait mal au bras. Le verbe ici, c'est le verbe se faire, pas se composer. Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que ça fait mal ? Le verbe ici, c'est le verbe faire. Où est-ce que vous avez mal ? Le verbe avoir. Qu'est-ce qui ne va pas ? Le verbe aller. Vous vous êtes fait mal ? Le verbe se faire, pas se composer. Je me suis fait mal au bras. Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que ça fait mal ? Où est-ce que vous avez mal ? Où est-ce que vous avez mal ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous vous êtes fait mal. Maintenant, on passe à la cinquième activité. C'est une activité orale. Expliquer un petit accident que vous avez eu. Dites comment c'est arrivé et ce qui s'est passé. Dans cette activité, il vous demande d'expliquer un petit accident que vous avez eu. Et dites comment c'est arrivé et ce qui s'est passé. Voici un exemple. Vous pouvez aussi avoir votre propre exemple. Pourquoi pas ? Voici donc que mon bras est dans le plâtre pendant 5 semaines. Pendant 5 semaines. Je me suis fait mal au bras. Voilà. Et en fait, c'est le dernier, je suis descendu pour faire mes courses. J'étais assez pressé. J'ai raté une marche et je suis tombé sur mon bras. Maintenant, elle est dans le plâtre pendant 5 semaines. C'est un exemple. Vous pouvez l'avoir ou vous pouvez le modifier. D'accord ? Alors, le plus important, c'est participer. Alors, j'espère que cette séance était bénéfique pour vous. On dit au revoir. On se verra pour la prochaine, toujours avec Je Communique TV. La chaîne pour apprendre et comprendre. C'était avec vous, M. Joseph Delen, professeur de communication. J'aimerais vous retrouver encore une fois dans la semaine prochaine, pourquoi pas, avec une autre leçon de communication.